Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour mes favoris et indispensables de l'été. Alors en quoi consiste cette vidéo ? Puisque moi je vous fais bien tous les favoris tous les mois, mais je regroupe en fait les favoris de l'été. Pourquoi ? Enfin, favoris et indispensables, parce que vraiment c'est des produits où en fait clairement je ne pourrais pas maquiller sans, admettons, pour tout ce qui est soin du visage. C'est des indispensables aussi au niveau cheveux, c'est-à-dire que je ne peux pas faire sans. Au niveau du corps, je vous présente vraiment des produits que je vais utiliser des fois toute l'année, mais les trois quarts du temps ça ne va être que l'été. Pour le make-up c'est pareil, il y a des maquillages que je vais faire davantage en été. Là je vais rechercher la tenue, la matité plus que toute l'année. Bien que j'ai une peau grasse et que je cherche la matité quand même toute l'année. Les parfums, vous allez voir qu'aussi au niveau parfum, ce n'est pas du tout les mêmes parfums que je vais mettre l'hiver. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par les parfums justement. Donc en été, mes deux parfums favoris, et ça fait plus de trois ans que c'est toujours les mêmes, c'est celui-ci, le Candy de chez Prada. C'est celui que j'ai appliqué, enfin que j'ai utilisé aujourd'hui. Et je l'adore. On est vraiment sur un parfum doux, avec des notes un petit peu sucrées, mais pas entêtantes, délicates. De toute façon, j'ai une vidéo parfum, où en fait je vous avais décrit un peu tous mes parfums. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous en referai une, parce que c'est vrai que j'ai eu des nouveaux parfums. Bon, mes goûts n'ont pas trop évolué, mais il y a eu quand même des nouveaux parfums. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous la ferai avec grand plaisir. Et ça, c'est vraiment typiquement le parfum que je vais mettre en été, parce qu'en hiver, je trouve qu'il n'est pas assez présent. Il n'est pas assez fort. C'est vraiment un parfum doux. Vous voyez, donc si vous aimez les parfums, je ne le trouve pas très solaire non plus, mais avec le côté sucré, qui est doux, il a quand même un côté un peu, comment dire, un petit peu estival. Vous voyez, voilà. Comme je vous dis, clairement, ce n'est pas le parfum que je mettrais en hiver, parce qu'il est trop doux, et peut-être un tout petit peu trop sucré. Mais alors, à cette période-là, je l'adore. Il est tellement doux. Franchement, c'est un plaisir à utiliser. La tenue est bonne. Mon deuxième parfum, alors là, attention, là, on est sur un parfum de compète. Mon deuxième parfum favori de l'été, c'est le Roberto Cavalli Paradiso Asoluto, qui lui, est un parfum vraiment solaire, vraiment fort, vraiment... C'est un parfum qui ne blague pas. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, en vous disant que c'était un parfum vraiment de femme, de femme affirmée, parce qu'il se sentait quand même pas mal. Il a des notes solaires. Ça, c'est un parfum que, typiquement, tu ne pourras jamais mettre en hiver. Mais vraiment. Mais il ne sent pas... Pour autant, il ne sent pas le monoeil, ni quoi que ce soit. Et il sent trop, trop bon. Ça, c'est vraiment... Alors là, en ce moment, c'est plus le parfum que je vais mettre le soir, en été. La journée, c'est vrai que je ne le supporte plus trop, plus trop. Plus, en fait, sur des notes un petit peu plus douces. Mais avant, je le mettais jour et nuit, celui-ci. Donc, je l'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au produit corps. Alors, pour le corps, eh bien, moi, vous savez déjà tout ce qui brille, que ce soit en hiver ou en été, j'ai tendance à adorer. Mais alors, encore plus en été. Et donc, mes deux favoris pour le corps en huile, c'est ces deux-là. Pourquoi je vous présente les deux ? Parce que je crois que celle-ci a été arrêtée. De toute façon, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. S'il n'y a pas de lien pour celle-ci, je vous mettrai le lien de la Sephora, qui, elle, est retrouvable beaucoup plus facilement. Donc, on est tout simplement sur deux huiles pailletées, sèches, et qui sentent divinement bon, qui, elles, pour le coup, ont vraiment des odeurs estivales. Donc, celle-ci, le monoeil, la Sephora. Et celle-ci, elle a une odeur d'abricot un peu. Ouais. Elle a un peu une odeur d'abricot. Et typiquement, voilà, c'est le genre d'huile qui va vous donner, qui va hausser un petit peu le teint. Enfin, qui va vous donner un petit hâle supplémentaire qui va briller, mais pas trop. Ça va être vraiment, en fait, au soleil ou si vraiment vous êtes à la lumière du jour. Par exemple, je pense que le soir en été, ça ne se verra pas. Ou dans une maison, ça ne se verra pas trop. Avant que vous soyez sous les lumières. Mais donc, typiquement, voilà, ce genre d'huile en été, j'attends que l'été pour pouvoir les ressortir. Bien qu'il m'arrive quand même de les mettre parfois en hiver. Pour le corps, toujours là, je vais partir sur des textures beaucoup plus légères. Vous allez voir que ce que j'ai l'habitude d'utiliser en hiver. Moi, j'ai une peau du corps très, très sèche. Et en été, elle n'est pas plus sèche qu'en hiver. Bien au contraire. Mais elle est quand même sèche. Elle a quand même besoin de nutrition. Et donc là, je viens vraiment jouer en fait sur les textures. Donc, l'été dernier, je vous avais présenté la Adalabo, l'essence Adalabo que j'utilisais pour venir hydrater. Ensuite, je scellais l'hydratation avec une crème nourrissante ou une huile. Là, je suis partie sur la l'essence émulsion Snail Repairing de chez Secret K. et je l'adore vraiment pour le corps. Alors, les jours où il fait hyper chaud, que tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu ne mets que ça. Et je te jure que ça fait vraiment le job. On est vraiment sur une émulsion, sur quelque chose qui peut paraître un peu épais, mais pas du tout. Je la mets tous les jours. Là encore, c'est ce que j'ai appliqué à la sortie de ma douche. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, on est sur une émulsion un petit peu lactée. À première vue, ça sent très bon. Et en fait, ça vient se casser en eau. Et là, vous allez garder vraiment le côté hydratant, mais pas lourd sur la peau. Et j'adore. Franchement, là, je mets... Quand vraiment, vraiment, il fait chaud, je ne mets que ça. Là, par exemple, j'ai mis ça, mais j'ai mis une crème par-dessus, mais une crème légère, vous allez voir. Donc ça, voilà. Si vous cherchez à hydrater, et c'est surtout pourquoi, en fait, j'ai arrêté la Dalabo, j'ai pris celle-ci, parce que celle-ci, je trouve qu'elle est un peu plus hydratante, parce qu'au niveau de la texture, elle est moins en eau que l'autre. Là, on est vraiment sur une petite émulsion, vous voyez. Donc c'est un peu plus hydratant. Et c'est surtout que dedans, vous avez la pâte d'escargot, qui est un actif que j'adore, qui me réussit super bien. Donc on va en même temps réparer, réhydrater, calmer la peau. Et donc pour l'été, que vous exposiez ou non, ça ne pourra faire que du bien. Donc là, celle-là, je l'aime d'amour. Et ensuite, donc là, par exemple, typiquement, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ce lait. C'est le lait soin hydratant sublimant pour les peaux très sèches du petit Marseillais à l'huile d'abricot, lisse, blanc et nacre, mais qui clairement ne suffit pas ni en hiver, ni en été, ni au printemps, ni en automne à mon type de peau qui est très sec. J'ai la peau très sèche du corps. Par contre, en combo avec ça, c'est top, parce que là, en plus, j'ai le côté olfactif, ça a une bonne odeur. Et c'est surtout que c'est micro-pailleté. Donc ça va vous donner, si par exemple, il fait trop chaud pour mettre une huile ou vous n'êtes pas fan des huiles, ce type de produit qui est très léger, vous pouvez le mettre seul, qui est très léger sur la peau a des micro-nacres. Enfin, c'est micro-nacré, ouais. Et c'est trop beau parce que ça vient sublimer le teint. Là, pour le coup, on n'aura pas... Ça sent super bon. Là, pour le coup, on n'aura pas le côté, comment dire, qui va donner un halte supplémentaire à la peau parce que ce n'est pas teinté. Mais par contre, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça reflète la lumière. Et moi, je vois, en fait, j'ai des micro-paillettes, mais c'est vraiment subtil. J'ai des micro-nacres, en fait, sur la peau. Et ça, typiquement, donc là, je peux à peine les voir. Par contre, dès que je suis exposée au soleil, je les vois. J'adore. Donc là, c'est le bon combo, je trouve, parce que ça sèche immédiatement, ça ne laisse pas de rendu gras et ça me permet d'apporter un peu plus de nutrition à ma peau, mais sans avoir, voilà, des textures qui vont plomber, qui vont plomber la peau, qui vont me faire transpirer. Et le dernier produit pour le corps, alors j'en ai un autre, que j'adore, c'est le lait fraîcheur, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le lait fraîcheur après soleil de chez Nuxe, qui prolonge le bronzage, répare et apaise de la gamme Sun de chez Nuxe. Alors celui-ci, quand il fait très chaud, ce n'est pas celui que je vais appliquer parce qu'il est un petit peu plus enveloppant vu que c'est un lait fraîcheur après soleil. Alors le côté fraîcheur, moi perso, je ne le sens pas trop. Par contre, voilà, on est vraiment sur un lait qui est un petit peu plus épais, un peu plus nourrissant. Celui-ci, par exemple, il se suffit à lui-même. je mets juste ça, ça me suffit, qui a une délicieuse odeur de monoeil et en même temps des produits Nuxe. Ça sent trop trop bon. Mais quand il fait trop chaud, j'ai du mal à le supporter, il va me faire transpirer un peu. Par exemple, si je suis assise comme là et que j'ai des jambes croisées, il va me faire transpirer les parties qui se touchent, vous voyez. Mais je l'aime trop sinon. Et pareil, on a des micro-nacres, donc trop beau au soleil, ça devient vraiment sublimé. Mais pareil, ce n'est pas teinté. Donc vraiment, ces crèmes-là, donc là, quand il fait très chaud, là, quand il fait un petit peu moins chaud, je peux la supporter. Top. Le dernier produit pour le corps que j'ai à vous présenter, c'est l'élixir de monoeil. Donc c'est l'huile sèche multi-usage corps, visage, cheveux. Je vous la présente tous les ans parce que c'est vraiment une huile que j'adore, qui n'est pas très chère et que je viens utiliser en multi... Là, je peux la mettre sur les cheveux, en pointe. Je peux la mettre sur le corps, je peux la mettre partout et c'est surtout son odeur. Voilà, une odeur de monoeil, mais pas chimique, pas trop forte. C'est vraiment monoeil, mais subtil et en foutant. Donc j'aime trop. Là, en ce moment, ce que je vais faire, c'est que, comme vous savez, au niveau des cheveux, j'ai totalement arrêté les produits naturels. Je suis vraiment repassé à une routine chimique conventionnelle. D'ailleurs, si vous voulez voir ma nouvelle routine cheveux, si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Pareil, je vous ferai la vidéo avec grand plaisir. Et donc, au début, je m'étais dit « Ah, je vais prendre une huile genre à type L'Oréal, Kerastase, etc. » Dans cette vidéo, je vous expliquerai un petit peu mieux aussi mon changement capillaire, bien que je vous en ai déjà parlé dans les produits terminés. Je vous expliquerai un peu mieux pour ceux et celles qui ne comprendraient pas ou que ça intéresse, tout simplement. Maintenant, pour ceux et celles qui sont toujours dans une routine naturelle, vous avez mes anciennes vidéos cheveux où vous n'avez que du 100% naturel. Donc voilà. Mais donc, au début, je m'étais dit « Ouais, je vais acheter une huile L'Oréal, machin et tout. » Et en fait, non, là pour l'été, je mets celle-ci en pointe parce que l'odeur déjà. Et puis, elle est un peu plus enveloppante, enfin, un peu plus épaisse que ma Evolve. Là, la Evolve compo 100% naturel. Celle-ci, non. Bien qu'elle n'ait quand même pas une compo non plus trop dégueulasse. Mais c'est un peu plus épais, vous voyez. Donc pour l'été, c'est bien pour les cheveux un peu desséchés. Donc je m'en sers en guise de sérum, en fait, après m'être lissé les cheveux ou pas. Aujourd'hui, je ne me suis pas lissé les cheveux, c'est ce que je vais appliquer en pointe. Voilà. En tout cas, c'est une super ville. Maintenant, pour le reste, alors, niveau corps aussi, donc là, c'est gel douche. Voilà, vous savez que pareil, en gel douche, l'été et l'hiver, je change totalement de goût. C'est-à-dire que l'hiver, je suis tout le temps sur du odeur de propre, odeur cotonneuse, etc. Autant l'été, c'est là où je me fais un petit peu plaisir. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. J'ai quand même mon dop lait des Pyrénées qui est à côté et de temps en temps, je switch, mais j'adore les odeurs un peu sucrées. Donc là, c'est le Ushuaia Polynésie, nectar de douche nourrissant, mangue et miel de fleur. Ça sent trop, trop bon. Comment te dire ? Pourquoi en été, je vais préférer en fait des odeurs un peu comme ça, un peu sucrées, etc. Parce que tout simplement, les odeurs en hiver cotonneuse et de propre vont me réconforter. En revanche, les odeurs un peu sucrées comme ça et tout vont me donner bonne mine, vont être un petit peu énergisantes sur moi, vous voyez. Donc j'adore. Ça sent trop, trop bon. Ça a une odeur de mangue sucrée. Et, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous la décrire. Moi, je ne sens pas trop l'odeur du miel, mais je sens vraiment une odeur sucrée, un peu énergisante, qui donne envie de se laver, qui donne envie de, je ne sais pas, qui donne la joie, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas senti, allez vous la sentir dans votre supermarché. J'adore ce gel douche. Maintenant, côté visage. Alors, pour l'été, quelque chose que j'adore utiliser, c'est ce nettoyant visage qui est le Acide Duo 2% Mild Gel Cleanser de chez ByWish Trend. Pourquoi ce gel ? Parce que, moi, vous savez, j'ai une peau très grasse, que ce soit en hiver ou en été, je me réveille le matin avec la peau huileuse, mais vraiment huileuse, pas un petit peu brillante, huileuse. Mais l'été, j'ai besoin quand même de quelque chose de plus doux. Vous allez me dire, mais ce n'est pas cohérent. Mais mon type de peau fait que, voilà, je ne sais pas. L'été, j'ai besoin de quelque chose de plus doux. Peut-être le soleil qui agresse ou j'en sais rien, mes routines un peu plus matifiantes. Bref, j'en sais rien. En tout cas, il me faut quelque chose de plus doux. Par exemple, en été, je ne vais pas me laver le matin avec le Effaclar de la Roche-Posée. Vous voyez, alors qu'en hiver, typiquement, je pourrais. Mais donc là, on est sur un gel doux avec un pH neutre, parfait pour le type de peau. Il y a de l'acide salicylique dedans, mais c'est 1%, donc c'est très léger. C'est vraiment très, très doux, comme je vous dis, sur la peau. Et donc, ça va m'aider à combattre mon acné, enfin, à ce que l'acné ne revienne pas, à vraiment nettoyer en douceur, mais à enlever toutes les impuretés. Donc là, typiquement, c'est un gel que je vais utiliser matin et soir. Et moi, vous savez que c'est très, très rare que j'utilise le même gel nettoyant matin et soir. J'aime bien changer. Et celui-ci, vraiment, il est top. Il est très, très doux. Il nettoie très, très bien. Je n'ai plus du tout d'excès de sébum ou d'impureté sur la peau, mais ça ne vient pas la dessécher. Vous voyez, donc c'est ce que j'apprécie, alors que par exemple, le Effaclar va me la dessécher un petit peu. Celui-ci, pas du tout. Donc, c'est typiquement le type de gel nettoyant que j'aime utiliser l'été. Contrairement à une mousse qui, une mousse, je trouve, va être beaucoup trop légère et ne va pas m'enlever tout le gras que j'ai sur la peau. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que j'ai pour ce type de produit. Autre favori. Alors là, on va rentrer dans des indispensables. Clairement, là, c'est vraiment... Enfin, ceux-là aussi, c'était un petit peu des indispensables, mais là, on rentre vraiment sur les indispensables qui font que je ne pourrais même pas sortir de chez moi. Je ne pourrais même pas me maquiller si je n'avais pas ces produits. Le premier produit, c'est cette essence, enfin, ce toner de chez Paula's Choice qui est le port Reducing Toner avec du niacinamide, voilà, pour les peaux normales à grasse qui va venir réguler votre peau, l'excès de sébum, qui va venir resserrer un petit peu les pores. Ce n'est pas du immédiat, ce n'est pas du instantané, c'est vraiment au long terme que ça va venir réduire les pores et que surtout, ça va réduire un petit peu votre excès de sébum. C'est très léger, il n'y a pas d'huile dedans, enfin, c'est top pour les... en même temps, le toner avec de l'huile, c'est rare, vous me direz. C'est comme de l'eau, donc ça ne vient pas rajouter une matière, c'est quelque chose que je peux supporter, que je pourrais presque mettre seule, mais vous allez voir, grâce au produit que j'ai trouvé, je peux me faire une routine complète en été, chose que jusque-là, je n'avais pas pour la journée parce que peau trop grasse, donc il ne fallait pas que j'accumule les produits et il ne fallait pas des textures, etc. Enfin, voilà. Donc ça, très très bon produit pour l'été, un super bon toner où en plus dedans, je vais avoir le niacinamide, donc je vais pouvoir traiter en même temps ma peau. Le deuxième produit, c'est... Voilà, je vous montre dans l'ordre que je les utilise, c'est ce sérum de chez Mec Prime, Prime, pardon, je vous en avais déjà parlé, c'est le seul sérum que je peux mettre en été parce qu'il est très léger, voilà, il est très léger, il ne laisse aucun effet de matière, mais c'est vraiment... C'est-à-dire que ça, même seul, limite, ce ne serait pas assez parce qu'une fois qu'il a séché, il n'y a rien sur votre peau, il n'y a... que dalle, vraiment rien. Et donc, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est antioxydant dedans, en fait, c'est un sérum pour les... Donc, qui est antioxydant, comme je vous disais, il y a de la vitamine C dedans, mais c'est très bas et il est anti-tache pigmentaire, anti-cicatrice. Donc ça, c'est top, donc je peux traiter, comme je dis, parce que moi, l'été, j'étais obligée de faire une pause en fait sur les produits un petit peu traitants que j'avais l'habitude d'utiliser puisque les textures ne me convenaient pas. Et là, c'est top parce que je peux continuer à traiter ma peau contre l'âge, le côté antioxydant. J'ai la vitamine C qui va venir donner un éclat à la peau et j'ai surtout le côté hydratant mais très léger et anti-tache pigmentaire et anti-cicatrice. Et pour preuve, il marche très très bien puisqu'au mois de mai, j'ai eu un mélasma. Ce n'est même pas un début de mélasma, c'est-à-dire que j'ai eu un vrai mélasma. Ici, j'avais une grosse tache et tout là à la place du bronzer et surtout ici, alors que je ne comprends pas parce que j'avais quand même ma mèche, une protection solaire, etc., je me tapais des grosses taches marrons. Donc je me suis vraiment tapé un mélasma. Donc là, pour le coup, je ne m'expose plus du tout mais en tout cas, j'ai réussi à traiter et mon mélasma est parti totalement donc je suis trop contente. Maintenant, je ne suis pas sûre que si je m'aurai exposé, s'il ne va pas revenir. De toute façon, je pense que je vais faire le test là dès qu'il va faire un petit peu moins chaud. Je vais retourner à la plage pour voir et puis bon, je sais que je pourrai traiter avec ça après donc ce n'est pas grave. Deuxième produit que j'applique après ça, c'est le tout simplement, je termine quasiment on va dire avec ça, c'est de chez Paula Choice, c'est le booster à 10% de niacinamide avec la vitamine B3 et B5 pour tout type de peau et pourquoi ce booster que moi, je vais utiliser on va dire en crème de jour en fait mais qui n'a absolument pas la texture d'une crème de jour parce qu'il est en eau donc encore une fois, je peux traiter ma peau si vous saviez comment je suis heureuse non, je vous dis, moi l'été, je ne pouvais rien mettre du tout et là, vous voyez, c'est vraiment de l'eau c'est même le reproche que je fais en fait à ce produit c'est à dire qu'il faut faire très vite pour l'appliquer parce qu'il coule et c'est vraiment de l'eau quoi donc mais l'avantage pardon, excusez-moi l'avantage c'est qu'il sèche immédiatement et que je traite je traite ma peau ça ne pose aucun problème et j'adore parce que la texture permet comme je vous dis de pouvoir cumuler les soins et continuer à traiter ma peau et le dernier produit que je vais utiliser c'est celui-ci je ne vais pas l'utiliser quand je reste chez moi mais aujourd'hui typiquement c'est le produit que j'ai utilisé c'est de chez ilamind et c'est le port contrôle je crois que ça fait un an et demi que je vous parle de ce produit je l'adore vous voyez je vais bientôt terminer j'ai déjà un flacon qui m'attend parce que je ne peux pas faire sans ce produit donc déjà il resserre les pores mais là pour le coup instantanément c'est vraiment flagrant c'est tulle mais c'est tout est resserré quoi et c'est surtout qu'il est matifiant et c'est le seul produit matifiant que j'arrive à utiliser qui ne soit pas occlusif et encore une fois qui ne viennent pas me rajouter une texture de crème puisque ce n'est pas une crème là encore on est sur une texture haut un chouïa plus épaisse mais qui pareil sèche parfaitement vous voyez ou pas et c'est pas laiteux ni quoi que ce soit c'est vraiment une eau un chouïa plus épaisse mais qui sèche parfaitement sur le visage et qui permet de me maquiller je vous dis clairement je n'aurai pas ce produit ça ne servira à rien que je me maquille voilà clairement donc voilà pour ce qui est des soins de la peau la nuit j'ai quand même comme je vous dis l'été j'ai quand même la peau un peu plus sensible du haut soleil un peu plus agressée j'ai quand même besoin de temps en temps la nuit de venir la réhydrater de la réparer donc là typiquement voilà le pur hill de chez non l'ampoule bug tu captes l'ampoule propolis 90 oh la la de chez pur hill ça c'est voilà typiquement je ne mets que ça le soir et je vais me coucher pas tous les soirs on sait vraiment quand je change ma peau elle est un petit peu agressée quand elle est un petit peu desséchée ce qui est très très rare quand elle manque d'hydratation et ou alors après comme je vous dis une exposition au soleil ou après un masque par exemple quand je vais faire mes masques purifiants maintenant avant je faisais purifiant de A à Z avec ma routine purifiante entre guillemets maintenant quand je fais un masque purifiant surtout en été je ne vais en mettre que ça après je vais en venir l'hydrater la réparer voilà et pour ce qui est des crèmes solaires alors mes deux favorites c'est celle-ci la Innstree la Hyaluronic Acid Watery Sun Gel avec un SP1F50+, toujours un PA++++ qui par contre attention est hydratante vu qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans elle est hydratante mais avec ma routine et en venant tapoter un petit peu juste avant de venir me maquiller je n'ai pas de problème clairement je n'ai pas de problème et alors vous allez voir avec un produit la maquillage clairement je peux me faire plaisir et la remettre tous les jours tous les jours et j'adore franchement c'est mon solaire préféré parce qu'il vient lisser la peau clairement l'acide hyaluronique dedans vient repulper et donc lisser la peau ça hydrate bien ça protège bien et la preuve parce que mon mêlasma ne revient pas quand je le mets top vraiment top 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 et le deuxième je l'ai découvert récemment c'est ma Audrey qui me l'a fait découvrir de chez Can Make c'est le Mermaid Skin Gel UV SPF 50+, PA++++ for the face and body pour le visage et pour le corps donc moi je l'ai en teinte 1 il y a plusieurs teintes la teinte 1 est une teinte transparente et bien franchement c'est quasiment le même produit que ça c'est un tout petit peu plus lumineux mais au niveau je connais très peu de solaires qui sont agréables à porter pour mon type de peau comme vous le savez qui ne vont pas soit me donner des boutons qui ne vont pas me faire regresser qui ne vont pas me donner un teint gris cadavérique ou bien que je sois obligée de me maquiller après derrière et bien là top pourtant comme vous pouvez le voir c'est une crème c'est vraiment une crème c'est pas un gel et qui peut paraître assez épais et top franchement ça ne vient pas me griser le teint ça rentre parfaitement dans la peau et on est sur quelque chose pareil de très léger très doux elle est trop bizarre cette crème parce qu'elle est douce je ne sais pas comment vous dire je ne sais pas comment vous dire mais elle est douce en fait quand tu l'appuies sur ton visage c'est doux tu vois ouais je comprends il faut que tu la testes pour comprendre bref donc je vous dis là c'est la teinte une mais en fait c'est totalement transparent vous voyez ça ne m'a pas grisé le teint et pareil elle pénètre rapidement elle protège super bien elle va laisser un tout petit rendu brillant là pas celui-ci parce que là c'est qu'elle n'est pas encore sèche elle va laisser un petit rendu hydratant comme celle-ci mais elle est top elle n'étouffe pas ma peau elle ne me fait pas briller à outrance elle est géniale vraiment et maintenant on va passer au maquillage alors pour le maquillage alors déjà j'ai tardé à vous faire cette vidéo parce que vous me dire attendez attends tu nous fais tes favoris et indispensables de l'été arriver mi-août à la fin de l'été alors d'abord je m'explique je suis bien contente de vous l'avoir fait que maintenant cette vidéo puisque au niveau vous allez voir du fond de teint et du spray il n'y a pas de suspense vous savez déjà de quel produit je parle et bien clairement c'est ce que je porte encore aujourd'hui c'est le produit que je porte tous les jours depuis que je l'ai reçu je l'aime d'amour je ne fais plus sang et aucun de mes fonds de teint ne rivalise clairement je peux vous montrer des photos où 40 minutes après m'être maquillée je suis clairement une anguille je suis grâce recouverte de gras tout mon visage d'accord là après 6 heures je commence à peine même en ayant porté le masque 2 heures je commence à peine à briller ici même pas le nez ou quoi c'est ici et c'est à peine c'est juste ça renvoie de la lumière vous voyez ou pas donc déjà je suis bien contente comme je vous dis parce que si j'avais fait cette vidéo avant j'aurais pas eu le fond de teint indispensable de l'été surtout que là j'ai trouvé donc une solution un spray fixateur top et surtout que j'avais des produits à tester vous voyez par exemple celui-ci je l'ai découvert dans l'été ça je l'ai découvert récemment pardon celui-ci j'ai découvert récemment enfin voilà et puis il fallait que je teste etc et puis ne vous inquiétez pas je pense que cet été vu l'été un peu bizarre qu'on a eu on va avoir un été indien donc au mois de septembre il va faire chaud donc vous pourrez continuer à utiliser les produits que je vous présente donc allez 50 surprises le fond de teint indispensable et favori de cet été et qui va continuer pour très longtemps c'est le can stop on stop de chez NYX voilà c'est celui que j'ai appliqué encore aujourd'hui je l'aime d'amour il est naturel il est couvrant à souhait il est comment dire il a un fini mat eux ils disent tenu jusqu'à 24h je ne l'ai pas porté 24h il y a 3 jours je l'ai porté jusqu'à 22h30 j'étais mat les gars j'étais mat je me suis maquillée à 13h je me suis démaquillée à 22h30 j'étais mat j'étais mat elle est folle la meuf non mais c'est que vous ne pouvez pas vous rendre compte comme je vous dis moi 40 minutes après m'être maquillée surtout là cette chaleur enfin cette saison même s'il ne fait pas chaud je brille mais ce n'est même pas je brille c'est je luis je dégouline je tout tu vois et là le meilleur combo vraiment vraiment ce que j'ai fait c'est qu'avec le fond de teint Estée Lodeur vous savez qu'il y a un bon qui était mon comment on dit mon fond de teint chouchou je l'ai testé pour voir en fait si ça venait de lui parce que je n'avais jamais testé le fond de teint seul en fait je testais tout le temps en combo et ben effectivement il a aidé mon Estée Lodeur à tenir maintenant au bout de 4h30 ouais 4h30 j'ai commencé à regresser mais 4h30 les gars 4h30 moi c'est 40 minutes allo et mais donc le combo des deux là c'est à petit prix en plus donc franchement moi le Estée Lodeur à 50 balles là c'est terminé je vous le dis clairement c'est terminé là il ne s'oxyde pas il est pas cher il tient parfaitement même avec le masque t'as pas de ça bouge pas ça ne bouge pas et comme tu peux le voir ça te fait un teint de poupée non franchement je suis trop fan vraiment je vous jure et donc le spray pareil il est fin il n'y a pas de tâche blanche j'ai une wishlist je pourrais vous montrer mes wishlist sur la wishlist j'avais mis de racheter le fond de teint Estée Lodeur parce qu'il était presque terminé j'avais mis de racheter le spray Urban Decay Ultra Mate 40 balles les gars allo allo mais c'est terminé ça le Estée Lodeur c'est terminé le Ultra Mate de chez Urban Decay c'est terminé c'est eux mes chouchous d'amour maintenant vraiment donc ça c'est ça ça a changé ça ça a changé mon make-up de l'été clairement autre produit de chez NYX encore voilà il n'y a pas de partenariat il n'y a pas de collab il n'y a pas de rémunération il n'y a rien c'est clairement comme je vous ai dit je ne connaissais pas les produits NYX j'ai eu l'occasion de tester les produits NYX j'en suis tombée amoureuse et donc là c'est la poudre can't stop ou won't stop la poudre matifiante donc à ma teinte vous avez plusieurs teintes et alors là clairement donc là il est conseillé de la mettre en fait après le make-up après le fond de teint mais tu n'en as pas besoin parce que déjà tu es ultra mat déjà de 1 et c'est surtout qu'en fait moi je l'utilise seule donc je viens juste mettre mon anti-cerne le Shape Tape comme d'habitude vous savez que ça c'est mon indispensable mon favori il tient bien il est couvrant à souhait il est top donc je mets juste le Shape Tape et ça et j'ai le teint mat jusqu'au soir encore une fois ça ne bouge pas c'est bien couvrant ça uniformise le teint moi vous l'avez vu dans mon tuto NYX j'ai des cicatrices j'ai un teint uniforme et des imperfections pour cacher le tout voilà il faut quand même donc c'est pas aussi couvrant qu'un fond de teint mais clairement ça me fait un teint très beau je ne vais pas dire parfait parce que moi je chipote il ne faut vraiment aucune cicatrice aucun machin pour dire un teint parfait mais on se rapproche à 87% d'un teint parfait les gars vous voyez en fait on va voir juste mes deux plus grosses cicatrices par transparence c'est tout voilà et je pourrais même mettre plus de de Shape Tape là pour cacher et la poudre après et là j'aurai un teint parfait mais là c'est vraiment quand je veux un truc léger que j'ai pas envie de me prendre la tête qu'en 3 minutes je suis maquillée donc cette poudre est fantastique c'est un favori c'est un indispensable pour l'été et pour l'hiver aussi parce qu'elle est pas desséchante mais en tout cas quand il fait chaud que t'as pas envie de te maquiller que tu veux pas du fond de teint qu'il faut te préparer en 3 minutes typiquement c'est la poudre qu'il te faut voilà maintenant pour le reste du teint moi mon indispensable en fait c'est que tu te prends pas la tête que tu partes en voyage que tu restes chez toi c'est ma par contre je crois qu'elle est plus commercialisée je suis vraiment désolée mais vous avez vous pouvez retrouver ce type de palette en tout cas moi c'est la palette BK en collaboration avec Malika pourquoi ? le bronzer déjà c'est le bronzer parfait adapté à ma carnation qui est magnifique que j'aimerais tellement avoir en seul mais qui n'existe pas en seul je suis dégoûtée il y a plein de couleurs mais il n'y a pas cette couleur bien précise vous avez deux blushs là j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui vous voyez il est très beau il est lumineux et l'highlighter c'est vrai que l'highlighter comme vous pouvez le voir ça je l'ai rangé il est plat ça c'est quasiment neuf l'highlighter encore plus c'est vrai que je l'utilise rarement donc c'est l'highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui voilà il est très beau il est pour l'été donc c'est pas ce que j'utiliserai en hiver parce que c'est un peu trop lumineux mais effectivement donc si j'avais une palette en favori et en indispensable c'est celle-ci les textures elles se font hyper bien franchement j'adore cette palette c'est vraiment dommage qu'il n'est pas refaite ensuite le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui et bien tout simplement si j'avais une palette à vous conseiller en favori et en indispensable c'est une palette colorée mais avec quelques vous voyez là j'ai pas un make-up super coloré parce que dedans celle-ci par exemple vous avez aussi des couleurs un peu plus neutres vous avez celle-ci vous avez le noir vous avez celle-ci vous avez celle-ci vous avez celle-ci vous voyez celle-ci aussi vous pouvez faire un make-up comme j'ai fait aujourd'hui qui n'est pas super coloré mais voilà donc ça voilà pareil une palette à vous conseiller pour l'été c'est la festival de chez NYX de la gamme Ultimate j'adore franchement pareil petit prix packaging top pour en porter pas poudreux qui s'estompe bien et qui fait super bien le job qui demandez le plus ensuite pour le mascara si j'avais un seul mascara à vous conseiller et qui est mon favori mon indispensable il n'est pas waterproof mais pour moi c'est tout comme c'est comme s'il l'était parce que j'ai jamais de mascara qui coule j'ai jamais le dessous des yeux noirs ou quoi que ce soit c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal tout simplement celui-ci voilà valeur sûre il fait des super beaux cils que tu as envie de faire un beau make-up ou un make-up très léger que tu as juste envie de mettre du mascara c'est vraiment la valeur magnifique pour le liner et bien découvert encore il y a peu le Epic Ink de chez NYX parce que c'est le liner que j'ai utilisé encore aujourd'hui il est waterproof il est très fin tu peux te faire un beau cat eyes super bien travaillé comme moi enfin ou comme moi un très juste fin pour sublimer intensifier un petit peu ton regard comme dit il est waterproof il est à petit prix il est top voilà si j'ai un seul liner à vous conseiller c'est bien le Epic Ink de chez NYX maintenant pour la saison et bien ça va être pareil pour tout ce qui est sourcil le Lift & Snatch de chez NYX pourquoi ? parce que c'est un feutre à sourcils mais qui alors il n'y a pas marqué qu'il est waterproof mais je crois qu'il est waterproof parce qu'il ne bouge absolument pas ça veut dire que alors si vous voulez voir ces produits en action allez voir mon tuto NYX je vous ai fait un maquillage rapide, simple, efficace à petit prix NYX et bien j'utilise tous ces produits donc vous allez les voir en action ça ne bouge pas c'est à dire que quand tu l'appliques il faut vite venir estomper pour pas parce que sinon c'est figé en fait donc ça c'est top pour l'été tu peux transpirer tu peux avoir chaud tu peux te mettre un coup de brumisateur ça ne va pas bouger tu vois donc top 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 au niveau des blushs c'est toujours les mêmes moi pour l'été je suis vraiment tout le temps dans des tonalités pêche parce que c'est ce qui va à tout le monde enfin pêche corail c'est ce qui va à tout le monde c'est ce qui va donner une bonne mine c'est ce que si tu n'as pas envie de te maquiller tu mets juste du mascara tu mets un peu de blush avec ton pinceau tu ne vas pas le retremper tu vois ton pinceau que tu as utilisé la veille par exemple ou à l'instant quand tu as fait tes pommettes et bien tu viens passer juste un coup ça va te donner bonne mine c'est comme dit une carnation enfin une couleur qui donne bonne mine qui va à toutes les carnations et qui est indispensable donc là j'ai le make up forever et j'ai le Sephora tous les liens seront en barre d'infos et on va terminer par les lèvres sans grande surprise vous me connaissez si vous me suivez depuis un moment mes gloss boules de chez Sephora voilà je suis désolée je vous en reparle tout le temps tous les ans mais ça clairement que tu n'aies pas envie de te maquiller ou que tu aies envie de te maquiller tu veux faire un make up rapide un make up bonne mine un gloss tu vois je vois rarement des gens mettre du mat en été moi de toute façon que ce soit été comme hiver c'est rare que je mette du mat il m'arrive d'en mettre c'est vrai mais c'est rare que je remette je ne remettrai surtout pas en été tu vois donc là typiquement un gloss coloré bonne mine une couleur super jolie qui en plus reste à la longue plus tormée et en fait même s'il n'y a plus du tout de matière glossy sur tes lèvres ça a teinté tes lèvres donc c'est magnifique j'adore à petit prix puisque c'est du Sephora top maintenant si on veut quelque chose de beaucoup plus coloré de beaucoup plus peps de chez All Tiger vous avez les ah non c'est un mat celui-ci ouais mais vous les avez en gloss aussi je ne vais pas tester encore leur gloss mais ça c'est un rouge à lèvres mat attention attention les gars alors ça typiquement c'est pareil quoi tu n'as pas envie de te maquiller tu te mets juste du mascara tu mets ça un coup de blush mon pote tu es magnifique tu vois en plus c'est un rose fuchsia couleur néon qui est magnifique donc la teinte c'est la 786 et les trois derniers produits lèvres pareil que j'ai à vous présenter bah déjà c'est le combo que je porte aujourd'hui de chez NYX les butter gloss je suis désolée je les aime trop d'amour ils vont être dans tous mes favoris ceux-là parce que vraiment je les aime d'amour ils sont légers ils sont hydratants et quand tu as un maquillage voilà un petit peu coloré etc que voilà tu veux un combo nude mais tu as des couleurs tu as du rose tu as d'autres couleurs tu as des couleurs même prunes etc donc je vous mettrai tous les liens comme d'abord en barre d'infos tu peux te faire plaisir et c'est magnifique tu vois et les derniers bah moi ce serait les rouges à lèvres Sephora tout simplement là je vous ai pris une teinte punch un peu c'est le weave to talk de chez Sephora de la gamme Sephora rouge et en fait on est sur un joli vermillon un rose vermillon il est magnifique pareil ça c'est le truc bah tu pètes avec ça quoi c'est magnifique t'as besoin de rien d'autre tu vois donc il tient bien il est pas mat top et à petit prix aussi puisque c'est du Sephora donc voilà les filles et les garçons pour mes indispensables et favoris de l'été où vous aviez donc toute gamme confondue j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la like comme d'habitude faites moi par vous de vos favoris et indispensables de l'été je serai curieuse et intéressée de savoir peut-être me donner envie de tester des nouveaux produits n'oubliez pas de me dire si vous voulez voir ma nouvelle routine cheveux et c'était quoi l'autre chose que je vous avais proposé en début de vidéo je vous ai dit est-ce que vous voulez voir ah oui les parfums si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur les parfums donc voilà dites moi tout en commentaire je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt ciao